coucou on est en direct pour l'entraînement du jour salut Youtube ça marche aujourd'hui on est sur Youtube aussi aujourd'hui je vais faire un petit post les filles sur Insta juste pour vous dire que ça y est enfin aujourd'hui le direct marche sur Youtube donc si vous voulez vous pouvez aller sur ma chaîne et ça marche sur Facebook et je vous l'ai fait dans un instant sur Insta coucou coucou les filles je me fais ma petite story j'attends que vous connectiez les filles on va en aller mais je crois qu'on va plus la voir aujourd'hui tu restes avec maman ou pas ? non ? tu veux pas parler d'entraînement ? tu veux être papa ? coucou coucou hello hello il y en a certaines qui ont des courbatures d'hier bon aujourd'hui c'est un petit peu plus light un petit peu plus light vous allez avoir besoin d'une paire d'halter ou des bouteilles d'eau donc je vous laisse aller prendre vos bouteilles d'eau vous avez des gourdes ou des choses comme ça qui ont le même poids allez-y voilà j'ai pris moi des bouteilles pour vraiment vous montrer que c'est facilement réalisable avec des bouteilles d'eau donc aujourd'hui on est sur Facebook ici on est sur Youtube ici et je vais commencer également le petit live sur Insta comme ça il y en a pour tout le monde hop donc j'attends un petit peu que vous vous connectiez donc je rappelle qu'on pense pas on est live hop je vais voir si vous me voyez tout le bien depuis le tapis de sol le plus important Youtube c'est bon hop ok dites-moi si vous m'entendez bien ici coucou coucou à toutes celles qui arrivent et qui se connectent préparez-vous on va commencer l'entraînement d'ici 5 petites minutes donc pour toutes celles qui me rejoignent et je vois d'ailleurs des petits commentaires sur Youtube c'est un entraînement du plus qui est pour tout le monde ok que vous soyez jeune maman que vous soyez enceinte ou que vous soyez une femme normale qui veut rester en forme cet entraînement est pour vous on va commencer dans un premier temps par faire l'échauffement dans lequel en fait je vais vous montrer tous les exercices du jour et je vais vous donner également les modifications pour les femmes enceintes et pour les jeunes maman d'accord donc si vous êtes dans ce cas écoutez bien mes consignes et après l'entraînement on le fera en mode normal version jeune maman parce que moi je suis une jeune maman j'ai accouché il y a 5 mois et voilà donc je fais encore les exercices en version jeune maman voilà donc on va faire 5 exercices qu'on va réaliser pendant 40 secondes on va prendre 15 secondes de repos entre chaque exercice et on va répéter ça 4 fois ouais donc oui tous les vidéos sont dispo enfin je fais ça tous les jours du lundi au vendredi à 10h pendant la période de confinement voilà donc c'est nos petits rendez-vous journaliers et chacun des entraînements est dispo en replay sur Facebook sur Youtube du coup et puis sur Insta pendant 24h coucou à toutes celles qui se connectent j'espère que ça va bien et que vous avez la forme coucou les filles ravie que vous soyez au rendez-vous aujourd'hui on va commencer vous vous installer sur votre épisode je vais vous montrer les mouvements ok j'espère on n'entend pas bien sur Facebook mince 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 dites-moi Facebook si vous m'entendez bien dites-moi Youtube si vous m'entendez bien s'il vous plaît et dites-moi Agis si vous m'entendez bien d'accord hop donc bouteille d'eau allez chercher ça ou sinon le faire mal faire si vous avez c'est encore mieux alors on va commencer donc ça c'est l'échauffement d'accord donc on peut le faire ensemble vous le faites avec moi pour commencer à bouger pour vous échauffer et vous enregistrez bien les modifications pour les femmes enceintes et les jeunes mamans mais là il n'y en a pas trop donc ça va donc on va commencer par un exercice qui est très fun vous allez vous mettre sur une donc la jambe gauche par exemple et vous allez prendre votre halter dans la main opposée et là ce que vous allez venir faire c'est juste passer l'halter d'une main à l'autre comme ceci donc ça c'est un super exercice qui va challenger votre stabilité vous allez bien sentir les muscles de votre jambe qui travaillent et vous allez en même temps travailler votre ressemble abdominale parce qu'en fait il faut rester super bien pour bien garder l'équilibre et vous allez travailler le haut de votre corps donc si vous avez vos enfants avec vous si vous regardez les enfants coucou vous pouvez faire la même chose pareil c'est assez sympa on change de jambe pour faire les deux donc l'important vraiment dans cet exercice c'est d'être bien étiré ok et on plante bien son pied dans le sol voilà et on respire sur l'expiration on a essayé d'engager davantage station d'abdominale d'accord donc ça c'est un exercice qui challenge l'équilibre si vous êtes jeune maman ou si vous êtes enceinte si vous avez du mal à garder l'équilibre n'hésitez pas à avoir une petite une chaise à côté et vous pouvez rester comme ça avec la chaîne et vous pouvez juste au lieu de faire passer la bouteille d'une main à l'autre vous pouvez juste effectuer ce mouvement comme ceci d'accord vous allez voir ça va bien pour travailler vos bras et puis ça changera également votre sang de l'abdominale tout en douceur d'accord donc ça c'est le premier exo ensuite on a notre deuxième exo qui est pour tout le monde vous prenez vos deux acteurs ou vos deux bouteilles vous les mettez comme ça sur vos épaules vous connectez votre esprit à vos talons parce que vous allez pousser via les talons ok on inspire on engage la sangle abdominale avant de descendre on connecte son esprit également à son péliné vers le barbe on tire et remontez l'engager on descend on inspire on remonte on pousse un punch deux punch on descend un deux allez un deux on descend et on expire quand on donne le punch et vous voyez quand on donne le punch comme ça ici pareil ma sangle abdominaire elle est super bien engagée d'accord et j'essaie de garder un bel alignement entre mon halter et mon épouse d'accord allez on se fait encore ça trois fois donc ça jeune maman femme enceinte vous pouvez le faire n'hésitez pas à varier ne descendez pas trop bas si vous êtes vraiment jeune maman n'allez pas trop trop bas mais vous pouvez donner deux intensités sur cette éter d'accord pareil c'est très doublé ensuite on va se faire des petites fendres sur le côté donc vous allez prendre des fois-ci juste un halter le mieux de votre habiteur et vous allez venir le faire comme ceci sur le côté donc là pareil on a le poids du corps qui vient dans le talon ok vous avez votre halter qui est un sol devant vous et là vous remontez en expirant vous poussez sur votre pied et vous revenez au milieu c'est la même chose on pousse et on revient inspire descendre et on remonte ok donc ça pareil très important on garde le dos droit je vous montre comme ceci dos droit on regarde devant soi ici on a la sangle abdominale qui est bien engagée on remonte et on pousse on descend allez vous mettez-moi encore deux les derniers voilà super ensuite on va se faire un petit un presse au-dessus de la tête donc là vous prenez vos deux halteres vos deux bouteilles d'eau vous faites attention à vous tenir bien droite les pieds bien alignés sous les hanches apprêtez alignés vous êtes bien étirés et vous êtes bien baisés et là vous allez juste venir emmener vos halteres au-dessus de votre on inspire on descend on expire on monte on pense à sa sangle abdominale on l'engage sur l'expiration quelque chose de très important donc ça vous pouvez faire qu'importe votre sétap faites attention toujours à garder une connexion avec votre sangle abdominale quand vous poussez comme ça on ne revient pas comme ça vos hanches sur votre ventre c'est vraiment de garder une bonne position au niveau de votre sangle abdominale hop vous pouvez y aller assez rapidement parce que les poils ne sont pas lourds vous prenez je vous dis 1,5 kg c'est bien pour cet entraînement donc ça c'était l'avant-dernier et le dernier exercice on va se faire une planche donc la version pour les femmes enceintes et les jeunes mamans c'est la version punch ici sur les genoux vous avez votre halter d'un côté et ensuite vous le passez d'une main hop puis l'autre alors on fait attention que la bouteille ne se passe pas d'un mal hop vous passez vous voyez comme ça et pour les couches fermées vous faites la même chose sauf comme ça sur les pieds voilà hop on le passe à droite et à gauche et on tient le temps indiqué ok donc ça c'est les simples exercices du jour je vais juste checker que tout fonctionne bien super youtube ça marche bien et bien ça me fait plaisir parce que ça a bugué depuis le début j'ai l'impression que c'est bon sur facebook c'est parfait coucou bouv bouv écoutez on est parti insta pareil j'ai l'impression que c'est bon coucou esthéra bon les filles j'espère que vous êtes prêtes on y va on est parti donc pour nos 10 d'entraînement je vous montre le timer que j'utilise parce que vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois ça s'appelle beat timer c'est un timer très classique où là vous avez juste besoin de faire slider votre doigt pour changer la durée de travail et puis pareil pour le temps de repos et le nombre de répétitions d'accord allez c'est parti alors attendez j'arrive parce que je vais mettre aussi ma petite caméra installez-vous les filles et vous en conditions psychologiques allez 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 on est parti avec notre équine vous prenez juste mon halter la seconde commence par la jambe gauche qui est au sol c'est parti et on passe d'un bras à l'autre d'une main à l'autre donc essayez quand même vous voyez de faire descendre un petit peu votre doigté quand même pour que vous sentiez un challenge quand il faut la remonter on expire comme pour l'autre sur l'effort toujours vous expirez d'accord allez il me reste 15 secondes tenez bon on inspire on expire on engage ces abdos on est bien étirés on a bien les épaules qui sont dégagées des oeuvres c'est pas complètement vous savez on se fait comme ça on relâche on est parti pour nos squats prenez vos deux halters allez on se met en position les arrières sur les épaules on inspire on est rentré par le sang de l'abdominal on est connecté à ses talons on pousse bim bim allez punch toutes les mauvaises les bad moods qu'on a les mauvaises ondes on les frappe comme ça sur le côté allez accompagnez le mouvement avec une inspiration intense peut-être retire tout ça allez et maintenant enceinte vous allez à votre rythme ok ? hop super allez on se prend du salitaire on va mettre deux ronds en faisant une fente sur le côté je vous rappelle cet entraînement est dispo en outil n'hésitez pas à le faire en outil quand ça vous conviendra dans la journée on monte on expire et on revient on inspire et on revient on descend bien sur sa jambe au sol on essaie de bien pousser sur le talon pour bien activer les fessiers on sent également l'intérieur de sa jambe la petite cuisse qui travaille n'oubliez pas ça semble l'abdomin elle est engagée ok ? si vous sentez que vous n'arrivez pas trop à l'engager ne descendez pas trop bas dans votre enfance ok ? n'oubliez pas c'est toujours vraiment la qualité qui est prioritaire laisse la quantité allez on est parti avec une press pour le red press allez vous êtes prêts on se tient bien droite let's go on monte les altars allez on fait travailler ses bras ses épaules son dos super important si vous êtes jeune maman vous portez souvent bébé il faut renforcer votre dos c'est primordial pour éviter les douleurs pareil si vous êtes enceinte avec votre gros ventre qui commence à bien peser il faut renforcer votre dos pour éviter les douleurs tout le reste c'est tout autant important aussi pour avoir une belle posture se sentir forte dans sa vie quotidienne allez planche bien se poser tourner la pizza donc vous venez mettre votre altars à d'un côté vous vous positionnez jeune, jeune, maman et maman enceinte hop vous passez à le terre ou la bouteille allez tenez vous vous pensez vraiment bien à bien engager votre sanguine ok évitez de trop vous voyez faire tanguer comme ça vos hanches quand vous bougez la terre de droite à gauche il faut être super réveillé il faut éviter de 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 hop hop top vous voyez que c'est trop dur pour vous donc c'est pas grave vous restez en planche immobiliques comme ça vous tenez le temps à de de allez équilibre altère on est reparti du coup on va faire l'autre jambe jambe droite let's go j'espère que tout se passe bien pour vous vous avez la pêche vous avez le moral si vous n'avez pas le moral après cet entraînement j'espère que vous vous sentirez mieux et le but vous apportez du bien-être à la maison donc ces jours qui vont très long et comme je rappelle et comme je l'ai dit souvent pendant mes lives c'est important de de prendre ce temps pour vous pour vous concentrer sur votre bien-être et pour après être plus zen dans le reste de la journée si vous avez des enfants surtout pour être disponible pour eux mais être bien dans votre tête si vous avez fait au moins un truc dans la journée qui vous a fait du bien alors c'est parti avec nos punch let's go on descend un deux donc là pareil vous pouvez vous lâcher allez on descend les enfants vous pouvez le faire si vous ne voulez pas faire le squat vous pouvez juste vous voyez faire ça faites de la boxe allez faites de la boxe les enfants comme ça à fond à fond à fond donnez tout et vous dites à maman plus bas maman le squat plus bas le squat maman allez super pour nos fentes sur le côté respirez bien on inspire par l'oeil on expire par la bouche toujours on essaie de contrôler sa respiration on ne la laisse pas s'emballer let's go sur le côté la fente et on ramène on inspire expire on pousse sur le talad c'est top aussi donc pour renforcer les jambes le dos les épaules la totale on y reste 10 secondes dites-moi dans les commentaires si vous avez du matériel chez vous si vous avez notamment des haltères comme ça je sais que je vais pouvoir m'en proposer davantage vous savez quand j'ai dit que j'avais un entraînement aujourd'hui avec matériel d'être beaucoup amusant j'espère que moi que vous avez des bouteilles d'eau c'est l'essentiel on est parti avec une robe lettre presse le dos on est comme ça pensez à votre sang abdominal engagé ok on part pas comme ça ça sert à rien on reste bien l'aligner on regarde devant soi limite de rien ça travaille ça brûle même avec 1,5 kg dans chaque bras vous voyez si vous avez un relation rapide dans votre mouvement je veux dire concentre et c'est efficace je sais pas si vous avez vu l'entraînement hier avec les dips dites moi si vous avez des courbatures d'hier parce que les dips moi souvent quand j'en fais je me fais des bonnes pour le lendemain allez on est parti pour notre planche allez on se met sur les pieds pour celles qui sont concernées ok pensez toujours donc à votre sang abdominale c'est important à vos hanches et c'est de faire en sorte qu'elles ne tombent pas trop alignez vos mains sous vos épaules allez moi je m'en mets sur les genoux parce que je suis jeune maintenant ma sang abdominale elle est encore un peu fragile et j'y vais progressivement d'accord donc pour toutes celles qui ne le savent pas j'ai un programme post-natal qui s'appelle fit maman au top c'est sur 8 semaines et qui permet en fait de vous remettre en forme progressivement après l'été vous pouvez le faire à partir de 6 semaines post-natal il faut avoir vu son petit nu ou sa sage-femme ou son périnée avant et on est reparti nous avec notre rue qui est bien même go et ouais donc il faut aller voir vu sa petite nu ou son périnée sage-femme avant pour checker l'état de son périnée vous pouvez commencer 6 semaines 8 semaines post-partum c'est très bien et voilà et c'est en fait un programme complet pour pouvoir mettre en forme progressivement et d'une manière adaptée surtout après bébé parce que je vous le rappelle on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas revenir à ses activités d'avant de grossesse comme ça il faut y aller progressivement pour pouvoir reconstruire des bases solides et ensuite réintensifier le rythme plus tard voilà vous avez tous les liens sur la boutique avec tous les programmes allez squat punch squat punch je ne sais pas du même temps que je vais aller faire un exercice aujourd'hui j'ai mal noté sur le plan de vie allez on descend on descend bien bas je fais attention avec vos bouffons de l'outil je viens de mettre un coup ça peut être danger si vous êtes enceinte accompagnez bien vous voyez la rotation avec vos hanches comme ça n'effectuez pas trop de twists comme ça accompagnez tournez bien votre bassin d'accord on a trop de twists pendant la grossesse et pareil c'est une très jeune maintenant aussi mais tout ça allez on est parti avec nos fentes sur le côté élévation de votre bouteille ou de votre affaire devant vous ça passe bien au milieu on respire on revient bon j'espère sinon que tout se passe bien on se piaîtrise un jour de confinement que vous trouvez vous êtes bien occupé que vous trouvez des choses à faire j'imagine que si vous avez des enfants vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer moi en tout cas ici on s'ennuie pas entre les enfants gérer le travail et puis la récupérer la vie quotidienne et c'est vraiment de trouver l'organisation qui convainc à tout le monde pour que vous donnez l'attention que les enfants demandent c'est super important voilà c'est toute une organisation c'est tout ça en mettant une page c'est taille dedans et j'espère que vous arrivez il y a de plus en plus de comptes sur la page ils partagent plein plein de conseils moi j'étais où là ? je sens que je vais pour bien menacer ce jour je sens allez on monte et pour toutes celles qui n'ont pas d'alter on voit vraiment si vous voulez vous mettre au sport vous vous conseillez vraiment d'investir dans cet équipement c'est un peu le le basique quoi d'avoir chez soi les entraînements de poids du corps c'est top c'est vraiment bien mais c'est vrai qu'avec une petite paire d'alter prenez un kilo 5 ou deux kilos pour commencer si vous êtes débutante mais c'est très bien ça vous permet de varier vos exercices vous voyez ça tout bête mais si vous n'avez rien c'est un peu c'est un peu usasse quoi donc prenez vos petits alber quand vous pouvez ressortir en magasin achetez-vous des alber c'est vraiment drôle allez on est parti pour notre planche allez et si par exemple l'alber c'est trop lourd on peut le prendre par exemple de jouer dans une petite voiture ou un truc comme ça juste en fait le fait de passer vous savez un objet d'un côté à l'autre ça va apporter un déséquilibre du coup ça va vous challenger donc si c'est vraiment dur avec votre foie comme ça vous pouvez un truc beaucoup plus léger mais au moins vous vous entraînez comme ça à passer du main et à l'autre ok on est arrivé à notre dernière série à la fin il en reste encore un peu moins de 5 minutes des fois si on se met sur la jambe droite et c'est parti allez j'espère que vous sentez que c'est efficace que ça travaille vous pouvez enchaîner comme ça les entraînements sous classe parce que c'est des petits entraînements ça fait travailler tout le corps et en fait on est tellement après le reste de la journée sédentaire que votre corps n'a pas eu le temps de se remettre de se reposer donc vraiment vous soyez débutante et que vous aimez pas vraiment faire le sport vous pouvez enchaîner dans les années après c'est vraiment de trop anti-propature laissez-vous un genre de peau bougez quand même vos soins de peau faites une petite séance de yoga une petite séance de stretching et vous reprenez l'entraînement le lendemain même si une courbature vous sentez encore un petit peu des douleurs reprenez le sport comme sur une courbature c'est pas grave si vous pouvez bien sûr vous vous aurez d'asseoir ou tout comme ça si vous êtes en mode de la finale il ne faut pas bouger là c'est chaud mais c'est des petites douleurs allez-y allez donnez une intensité moi je parle du coup je suis moins intense mais vous je continue à vous pour donner le max allez on chasse toutes ces mauvaises ondes ça y est le jeu tout se passe bien j'ai l'impression allez on monte n'hésitez pas si vous voulez ce week-end parce que ce week-end il n'y aura pas d'entraînement vous pourrez aller aller faire des livres sur ma page facebook il y a tous les livres qui sont disponibles il y a tous les jours et du coup aussi vous allez voir dans la description sur facebook le petit projet famille vous avez le lien pour vous enregistrer pour recevoir en avant-première les infos sur la sortie de ma nouvelle plateforme qui va sortir dans un bon gros mois je pense et voilà vous pourrez avoir des infos et vous pourrez également avoir le tarif de prévention si vous t'intéressez allez voir allez voir dans les discussions ok on est parti pour la première press je vais mettre les bouffons allez je vais donner tout vous donc ma plateforme en fait ce sera une plateforme qui va remplacer tous mes programmes à l'heure actuelle cette plateforme ce sera vraiment le lieu pour vous dans lequel vous allez trouver tout plein d'entraînement tout plein d'astuces de conseils pour être au top de votre forme en tant que femme pour être ensuite la meilleure des mamans donc ça se ça se c'est vrai c'est particulièrement aux mamans si vous êtes pas mamans vous pouvez quand même agérer parce qu'il y aura plein d'entraînement de l'éducation mais il y aura des catégories pré-natales et post-natales pour vous accompagner vraiment à toutes ces étapes de votre vie de femme pour garder la forme let's go pour un planche pour garder la forme tout le monde je sais pas voilà parce que c'est vraiment primordial pour moi j'ai créé ça parce que parce que pour moi je suis passée par toutes ces phases je suis maman de deux petites filles et je sais que c'est tellement important de garder la forme d'être en accord avec son corps bien dans son corps bien dans son esprit pour pouvoir après être bien avec ses enfants et d'être pas stressé ou en tout cas pas trop et leur communiquer que des bonnes vibes parce que si on est pas bien dans son corps si on est pas bien dans son esprit ça se répartit après c'est tout la famille et c'est pas top donc du coup cette plateforme a été construite dans cette optique là voilà vous avez écouté un grand bravo 18 minutes d'entraînement c'est super bravo à vous toutes qui avez l'entraînement sur les différents réseaux donc je le rappelle l'entraînement est en replay n'hésitez pas à aller le refaire j'espère que ça a bien marché ça marche mieux super coucou Françoise donc ouais replay et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais donc demain rendez-vous on est quoi on est jeudi maintenant je sais plus quel jour on est on est jeudi ouais donc rendez-vous demain même heure 10h je vous tiendrai au courant sur le matériel ou pas j'ai encore réfléchi à l'entraînement donc je vous dirai top les filles je suis contente que ça vous ait plu vos petits commentaires là écoutez je vous souhaite une très très bonne journée plein de courage plein de courage pour ces prochains jours ah mon préféré jusque là ouais dites-moi celles qui ont fait tous les entraînements depuis le début depuis lundi dites-moi lequel vous préférez ça me ce sera ce sera intéressant pour moi de savoir ok bon allez je vous fais un gros bisous à toutes on se retrouve demain même heure et n'hésitez pas à partager avec vos copines autour de vous ça parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup le monde donc voilà n'hésitez pas à partager je vous fais plein de gros bisous je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à demain salut 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 YouTube salut salut